Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce dimanche 6 août 2022, 15h11, 15h du Québec, belle journée ici d'été, 30 degrés, 31 degrés, pas de nuages, c'est l'été, on en profite, c'est magnifique, journée extraordinaire pour aller à la plage, journée extraordinaire pour se baigner, mais pour certains c'est un drame. Mais on ne parle pas ici de la population, on parle des médias. D'ailleurs merci d'être avec moi sur Youtube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Nous autres, la population normale, d'ici ou d'ailleurs ou d'un autre pays, vous avez voyagé, on n'a aucun problème avec rien. On comprend les forces de la nature, on comprend les changements, on s'entend entre nous, on comprend que les sociétés changent, qu'il y a de l'immigration, que les visages de nos pays changent, parce que c'est comme ça, puis ça a toujours été comme ça. Puis on n'en fait pas de plat, on travaille ensemble, on va à l'école ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Mais pour les élus, pour le petit caste qui dirige la population, parce qu'on est distrait à vivre nos vies, puis on n'a pas vraiment d'ambition de pouvoir ou de politique, nous, parce qu'on est du bon monde, on n'est pas animé par cette soif de pouvoir, ce satanisme, qui est de lignée en lignée, lignée royale, très vieille de l'Europe, qui se sont transformées avec la révolution industrielle, via les Rothschild, avec le système bancaire. Mais on a continué à régner, à créer ces gouvernements, ces entités, qui dirigent de plus en plus de monde, parce qu'il y a de plus en plus de population. Puis on veut vous faire croire qu'on est en surpopulation aussi, ça c'est une autre chose, je reviendrai plus tard. Mais c'est toute cette même lignée-là, de génération en génération, qui est toujours assoiffée de pouvoir, assoiffée de richesse, d'exploiter la population, c'est toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça, il n'y a rien qui va changer. Il y a les modèles qui changent, la technologie change, les moyens changent, la force de ces gens-là, la puissance de ces gens-là change, surtout avec l'aide des médias qui ont envahi nos foyers, de façon, comment dire, de façon innocente dans les années 60, 50, avec la création de la télévision, cette modernité qui rentrait dans les maisons et qui a pris de l'expansion, on a vu ce que c'est devenu, Hollywood, les stars, les réseaux de télé, de nouvelles continues, la propagande qui s'est faite là-dedans, c'est devenu des corporations multimilliardaires, détenus par les mêmes lignées, les mêmes gens qui sont dans cette lignée générationnelle, éternelle de dirigeants. Et on utilise les médias dans tous les pays, que ce soit un pays totalitaire, non totalitaire, démocratique ou non démocratique. Les médias sont la possession de l'élite qui gouverne et fait la job qu'on lui demande. Et les gens qui sont à la télé, les animateurs, les lecteurs de nouvelles, lectrices de nouvelles, animatrices, les vedettes, ont accepté un pacte avec l'audience pour être à la télé, avoir un mode de vie jet set. Puis ils sont prêts à dire n'importe quoi, ce qu'on leur met devant eux, c'est pas vraiment important parce qu'on n'a pas de moralité, on n'a pas de principe, on veut juste être à la télé et on raconte n'importe quoi, sans fait, sans science, tout est mélangé. Et de plus en plus, la télé, puis ça a toujours une importance dans la vie des gens, c'est écouté par des centaines de millions, des milliards d'individus, plus que vous le pensez, et on le sait, ça a un pouvoir énorme sur l'endoctrinement de la population, le façonnement de leur pensée. Et on l'utilise abnozéant. Et on voit les résultats de ça. Les gens sont convaincus, par exemple, que s'il fait 30 degrés au mois de juillet, alors que ça a toujours été formidable qu'on ait un 30 degrés au mois de juillet, on le dramatise parce que cet agenda, cette corporation, ces corporations qui font des milliards de dollars, ce ne sont pas des oeuvres de charité, les médias, sont contrôlés aussi par ce club sélect mondial, dont il fait partie de la Chine. Et, naturellement, on pousse vers la dramatisation, le bannissement des énergies fossiles en le pétrole, l'énergie fossile, qui peut-être n'est pas si fossile que ça, et peut-être qu'il n'est pas sur le point d'avoir, parce que pendant les années 70, les compagnies pétrolières ont profité de cette idée que c'était limité comme ressources. Puis, tout au long des années 70, ceux qui sont de mon âge, vous vous rappelez, « Oh, il n'y aura plus de pétrole en 80, en 90, en 2000. » Puis, on a profité de ce racket pour toujours avoir des prix élevés, des crises, des prix super élevés. Puis, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un autre discours, comme il y a encore du pétrole en 2020, puis il y en a partout, puis il y en a plein. Peut-être que c'est plus renouvelable qu'on ne pense, il y a une théorie comme ça. Je reviendrai dans quelques instants. Là, on ne peut plus utiliser la disparition du pétrole comme effet de destruction de notre économie et de notre société. Maintenant, c'est les changements climatiques. Et si on n'arrête pas d'utiliser le pétrole, c'est ça qu'on nous dit pendant des décennies, les mêmes médias nous ont dit, « Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole, il faut se préparer. » Là, maintenant, comme il y en a toujours autant et sinon plus, on vous dit que si on n'arrête pas de l'utiliser, dans 12 ans, ce sera la fin du monde. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On en doctrine. Naturellement, il y a des changements climatiques cycliques. Il y a beaucoup de pollution, ça, c'est attribuable à notre activité, ça, c'est bien évident. Mais pour les changements climatiques, c'est très cyclique. Il n'y a pas vraiment de signes déterminants scientifiques qui prouvent exactement que l'activité humaine a une influence sur le système climatique planétaire. Donc, on est dans des cycles. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 degrés de plus. Il n'y avait pas trop d'activité industrielle. Le détroit de Béringer a fondu, les populations se sont déplacées. C'est revenu, la glace est revenue, les ours polaires sont toujours là. Les koalas sont toujours là en Australie et les pandas sont toujours en Chine. Pendant ce temps-là, la glace est revenue et c'est le même phénomène qu'on retrouve encore aujourd'hui. La glace peut refondre dans certaines parties du monde, va revenir. En Antarctique, en ce moment, il fait moins 75 degrés, moins 65 degrés. C'est l'hiver dans l'hémisphère sud et il fait très froid, on va aller voir ça ensemble. Donc, ce n'est pas facile de se faire une idée, mais il faut que tu fasses des recherches. Mais les médias ne sont pas là pour faire des recherches pour vous. Ils sont là pour vous vendre un modèle poussé par la Chine qui contrôle la production des panneaux solaires, pendant la production des moulins à vent, la production des batteries électriques, pendant que la Chine continue à ouvrir des usines à charbon et à polluer plus que jamais. Pendant qu'elle nous pousse, nous, via nos vedettes, via nos marionnettes de vedettes, via les marionnettes d'Hollywood, les marionnettes de France et d'ailleurs, et des médias, à pousser cette hystérie climatique. Pendant ce temps-là, on nous raconte que l'activité solaire devrait chuter de 60% dans les années 2030. 2030, c'est une date qui revient beaucoup, rappelez-vous de cette date-là, dans les agendas de l'ONU, dans les agendas de l'élite de Davos, du Forum économique, 2030, c'est partout, mais c'est aussi 2030, l'apogée du soleil, où on devrait avoir une chute dramatique de sa force. Et le soleil pourrait, selon plusieurs scientifiques, et même la NASA, dans le 25e cycle dans lequel nous sommes, qui dureront un an, les cycles dureront un an, avoir une profonde, une profonde, comment dire, un profond ralentissement, qui devrait nous amener dans une mini-âge glaciaire, dans tout le contexte actuel. Imaginez-vous, un nouveau modèle du cycle solaire, du cycle solaire du soleil, produit des prédictions d'une précision sans précédent, nous raconte Science Daily. Des irrégularités dans le rythme cardiaque de 11 ans du soleil, le modèle s'appuie sur des effets de dynamo, dans deux couches du soleil, une proche de la surface, et une profonde de sa zone de convection. Ça, c'est un abonné qui m'a envoyé ça, je le remercie pour ce lien, d'ailleurs merci à ceux qui m'envoient des liens, c'est vraiment extraordinairement apprécié. Les prévisions du modèle suggèrent que l'activité solaire chutera de 60% au cours des années 2030 pour atteindre les conditions observées pour la dernière fois au cours de la mini-période glaciaire qui a commencé en 1645, le fameux grand minimum de Monder dont on parle souvent, dont je vous parle aussi souvent. Et ça, ça pourrait vraiment nous amener dans encore plus de difficultés, plus de misères quand on voit ce qui se passe avec des gènes d'approvisionnement en ce moment, qu'on a créé ces problèmes de toute pièce. Celle-là, cette pénurie-là, ce problème-là qui va apparaître en 2030, ne sera pas créé de toute pièce, celui-là, il sera d'origine naturelle. Donc ça, c'est à retenir. 2030, parce que, je peux vous dire une chose, ça ne sera pas du gâteau, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, on a toute cette élite-là qui nous a, pendant quelques années, les cinq, dix dernières années, fait battre les tambours de la fin du monde, de l'hystérie. Si on ne quittait pas le pétrole, alors que dans les années 70, on nous a fait peur avec l'idée qu'il n'y en aurait pas assez et qu'il n'y en aurait plus de pétrole, bien là, on se retrouve avec cette hystérie. Mais, avant de continuer, je veux juste vous partager, si je le retrouve, ce lien que j'ai trouvé dans le US News, pas quand même le US News, le USA News, ce n'est pas un site conspirationniste, et c'est l'hypothèse que le pétrole ou l'huile abiotique est peut-être une théorie à explorer. C'est dans notre nature de trier, de diviser et de classer. Nous nous étiquetons pour identifier les tendances politiques, les croyances religieuses, la nourriture que nous apprécions et les équipes sportives que nous encourageons. L'industrie pétrolière a aussi ses propres étiquettes distinctes qui incluent les théoriciens du « peak oil », ceux qui croient que le monde épuise rapidement l'approvisionnement limité en combustible fossile, donc ça, c'était les années 70, et les pragmatiques, ceux qui reconnaissent que l'ingénierie et les avancées technologiques dans le forage et l'extraction du pétrole identifient qui rendent le pétrole abondant. Il y a un troisième groupe que vous ne connaissez peut-être pas. Ces personnes sont profondément intéressées par le pétrole et ses origines. Un plaidoyer en faveur de la théorie abiotique fait que beaucoup les rejettent comme des hérétiques, des fraudeurs ou des idéalistes. Ils soutiennent que le pétrole peut être dérivé d'hydrocarbures qui existaient il y a des éons dans des piscines massives au plus profond du noyau terrestre. Cette source d'hydrocarbures s'infiltre à travers les couches terrestres et reconstitue lentement les sources de pétrole. En d'autres termes, cela bouleverse le paradigme des combustibles fossiles. Et il y a une histoire qui est reliée à ça. C'est l'histoire de Chris Cooper. Je vous laisserai le lien. Vous irez écouter ça. Il y a une vidéo aussi. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Et la production du champ pétrolière au fond du Golfe du Mexique au large des côtes de la Louisiane était censée avoir diminué il y a des années. Et pendant un certain temps, il s'est comporté comme n'importe quel champ normal. Après sa découverte en 1973, la production de Eugene Island, 330 a culminé à environ 15 000 barils par jour. En 1989, la production avait ralenti à environ 4 000 barils par jour. Puis, soudain, certains disent presque inexplicablement la fortune de Eugene Island s'est inversée. Le champ exploité par Penn's Energy produit maintenant 13 000 barils par jour et les réserves probables ont greppé à plus de 400 millions de barils contre 60 millions à l'époque. Plus étrange encore, les scientifiques qui étudient le champ affirment que le brut sortant du tuyau est d'un âge géologique assez différent du pétrole qu'il y a jailli il y a 10 ans. Thomas Gould, un astronome respecté et professeur émérite à l'Université Cornwall à New York, soutient depuis des années que le pétrole est en fait un sirop primordial renouvelable fabriqué en permanence par la Terre dans des conditions ultra chaudes et des pressions énormes. Au fur et à mesure que cette substance migre vers la surface, elle est attaquée par des bactéries, ce qui lui donne l'impression d'avoir une origine organique remontant au dinosaure, dit-il. Tout cela a conduit certains scientifiques à une théorie radicale. L'île de Gênes se remplit rapidement, peut-être à partir d'une source continue située des kilomètres sous la surface de la Terre. Cela, disent-ils, soulève la possibilité alléchante que le pétrole ne soit pas la ressource limitée qu'il est censé être. Donc, pendant des années, on nous a fait peur et avec cette manigance, on a toujours eu des prix élevés de pétrole, nous disant que c'était, mon Dieu, limité, que ce n'était pas éternel. Finalement, là, maintenant, comme il y en a toujours et il y en aura toujours, et ça a l'air qu'il y en aura toujours de plus en plus, on est obligé de changer la rhétorique. On vous dit, si on n'arrête pas d'utiliser le pétrole, on va tous mourir dans 12 ans. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, qui a été le leader avec Angela Merkel pour faire oublier tous ses problèmes de politique intérieure, désastreux, a été obligé d'écouter la base hystérique, hystérique, hérétique de sa france gauchiste et s'est mise à attaquer les usines de charbon, veut fermer, ils ont commencé et Schultz va continuer à fermer toutes les usines, les plans nucléaires, imaginez-vous, c'est 25 % de l'énergie, des besoins énergétiques de l'Allemagne, tout ça, dans le contexte actuel des conflits, du conflit que vous connaissez et de toutes les sanctions qu'on a instaurées sur le gouvernement et l'énergie de la Russie, on se prive du côté des Allemands de gaz et de pétrole parce qu'on a ignoré l'industrie locale du pétrole et du gaz en Allemagne pour se fier et être dépendant de la Russie, on a fermé ces usines de charbon-là, on envisage de fermer les 17 plans nucléaires, il y en a déjà 12 de fermés, les autres vont fermer d'ici la fin de l'année, il y a un froid énorme qui s'en vient cet hiver, on n'aura pas l'énergie nécessaire, déjà on rationne beaucoup dans le contexte actuel, l'Allemagne qui est une force mondiale d'innovation au niveau technologique avec les voitures, la production automobile et plein d'autres choses et très énergivore, ce qu'on est en train de voir et ce à quoi on est en train d'assister, c'est l'effondrement tranquillement mais programmé de la force et de la puissance manufacturière de l'Allemagne, tout ça dirigé par nos amis chinois, programmé, ciblé chirurgicalement par les médias qui ont poussé ces folies-là, ce qui fait qu'on est obligé maintenant de reculer des Atlantiques, un autre, je ne sais pas, un média conspirationniste, l'erreur nucléaire de l'Occident par David Fromm, ça a été publié en 2021 le 8 décembre, aucun gouvernement qui considère vraiment le changement climatique comme sa principale priorité énergétique ne fermerait des centrales nucléaires avant la fin de leur durée de vie utile, dit-il. En Allemagne et ici aux États-Unis, les politiciens qui veulent être considérés comme des écologistes augmentent les émissions de gaz à effet de serre en forçant la fermeture prématurée des centrales nucléaires en état de marche. Vous pensez peut-être que l'Allemagne est un leader environnemental mondial, mais si vous regardez les pratiques réelles, vous verrez une histoire différente, l'Allemagne beaucoup plus de charbon se classant au 9e rang mondial dans la consommation de charbon en 2020. Donc je vous laisse cet article-là aussi, vous irez le lire, c'est fascinant. En Allemagne, Scholz déclare revenir temporairement au charbon et au pétrole. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la décision de relancer les centrales au charbon et au pétrole pour amortir l'impact des pénuries d'énergie en raison de ce conflit que vous connaissez, n'est que temporaire. Donc là, on vient de se rendre compte, on ne veut pas l'admettre, mais qu'on a fait des erreurs incroyables de calcul au niveau de l'administration d'Angela Merkel et de sa vertu écologique pour faire oublier le désastre qu'elle avait engendré en Allemagne dans un message vidéo diffusé samedi. Donc là, on est... Je vais essayer de vous trouver la date de ça, mais je pense qu'on était au mois de juillet. Olaf Scholz a déclaré que la décision de Berlin de réactiver les centrales au pétrole et au charbon n'était que temporel que son gouvernement respecterait. Ses engagements en objectif, on est quand même entêtés à vouloir tout fermer, pareil, on va respecter les engagements en matière et d'objectifs climatiques. L'Allemagne ramène les centrales électriques à combustible fossile sur le réseau pour compenser un manque à gagner attendu en raison naturellement des coupures d'approvisionnement en gaz naturel de la Russie au milieu de ce conflit. Wow! Ça aussi, vous l'aurez dans la boîte de description. Donc, imaginez-vous, maintenant, là, on se retrouve avec l'Allemagne qui va faire face à un hiver très froid dans le contexte de 2030 qui s'en vient d'un début où le... On pourrait dire qu'on est déjà embarqué dans le grand minimum solaire, mais 2030 sera le point culminant. Nos gouvernements s'en vont aveuglément, poussés par la Chine, parce qu'ils sont tous complices, naturellement, nos élites, vers cet aveuglement de nous... ce qui nous avait amené à la prospérité, le gaz et le pétrole, nous en défaire. Pour s'en aller vers quoi, on ne le sait pas. Eux, ils ne seront jamais touchés par ça. D'ailleurs, ils nous disent que nos préoccupations pour l'inflation, c'est complètement banal comparativement à la menace climatique et de la fin du monde. On est là à nous faire des leçons de moralité à la télé. Prenez une chaîne comme MSNBC et écoutez ce que cet animateur avait raconté. Si vous avez perdu votre maison dans une inondation au Kentucky, si vous avez perdu votre quartier parce qu'il a brûlé dans un feu de forêt, si vous avez perdu la vie parce que vous n'êtes pas de la bonne couleur, voyez-vous toute l'amalgame qu'on peut faire dans ces chaînes de télé nationales toutes contrôlées par Pékin et parce que vous avez été arrêté quelque part par un policier sûrement suprémaciste blanc. l'inflation n'est pas vraiment n'a pas d'importance pour vous. Voyez-vous comment on programe? Il y a des choses bien plus importantes que votre inflation et votre misère quotidienne. Écoutez-nous les animateurs qui vivons dans l'opulence, on vous le dit, c'est pas important l'inflation. Pendant ce temps-là, en Europe, on vient de déclarer que parce qu'on s'est remis à brûler du bois en Europe et les gouvernements disent l'Union européenne est déjà prête à recommencer à brûler du bois et nous dit que c'est zéro émission, c'est neutre en émission de carbone et que c'est une source fiable. Donc, on a recommencé, on achète le bois américain d'élevage et on brûle ce bois-là, c'est Bloomberg qui nous rapporte ça. Back to the future! L'Union européenne se remet à les origines primitives de l'humanité et on se remet à brûler du bois mais dans une échelle très élevée mais où ils disent aussi que c'est sans émissions carbone, que c'est neutre. Wow! Chers amis, je ne sais pas ce qui se passe mais c'est quelque chose d'extraordinairement fascinant. Pendant ce temps-là, toute cette idée du Green New Deal va coûter à peu près 72 000 $ par famille. Tout le coût de cette transformation qui va nous amener à probablement une misère hallucinante. Je ne sais pas comment on va faire face en Europe à l'hiver, face à toute cette volonté de vouloir ramener l'humanité au point de départ. je peux vous dire une chose c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on s'attend de voir et malgré tout ça on nous dit que 70% des Allemands malgré toute la crise énergétique sont encore derrière le soutien à l'Ukraine. et là on retourne au charbon c'est vraiment fascinant on vit une ère complètement débile on pourrait la qualifier comme ça et ceux qui vont encore une fois passer au cash puis qui vont souffrir c'est le monde ordinaire pendant que l'élite est-elle l'élite qui est là depuis toujours cette même élite que l'on voit partout et bien on les voit s'amuser on veut revenir à l'âge du Moyen-Âge où ils avaient encore plus de pouvoir et nous on était encore plus dans la misère et pendant ce temps-là on nous rappelle que les politiques sociales d'orientation de toutes sortes c'est ce qui importe à notre petite élite qui entre vous et moi n'a pas changé depuis des milliers d'années donc rappelez-vous surtout qu'on s'en va vers une chute de l'activité solaire et ça va vraiment changer toutes nos vies et à partir de 2030 rappelez-vous de cette date 2030 bon samedi je vous reviens m'iasm 6 3 40 5 6 qu'est-ce que la